A la maison européenne de la photographie, la célèbre photographe Dominique Hissermann dévoile l'intimité de Laetitia Casta, photographiée à Valls dans les termes construits par l'architecte Peter Zumthor. Tout s'est installé de manière assez... c'est un endroit qui invite beaucoup au silence, on n'a pas du tout envie ni de crier ni de parler. D'ailleurs il y a des soirées de silence, c'est un bâtiment public, donc il y avait toujours des gens autour de nous. Il faut comprendre qu'on n'était jamais vraiment seul. Je n'ai utilisé aucune lumière, je n'ai utilisé que les lumières d'Etherne, les petites lumières très faibles d'ailleurs que Zumthor a installées. Justement il le dit pour que les corps restent dans une douceur de lumière. J'ai besoin d'être surprise, je la voyais partir dans un coin dans la lumière, et puis il faut trouver le temps, lui laisser le temps de s'installer, de choisir de s'appuyer sur le mur ou pas, de se montrer de dos, de face, de profil. Et après on peut dire non, remettre les cheveux derrière, que c'est plus joli avec la tête baissée ou au contraire la tête relevée. Après c'est comme ajuster les positions, c'est plutôt ajuster plutôt que diriger. Je n'ai pas pensé particulièrement à photographier une partie du corps, à me dire tiens maintenant je vais photographier ses seins ou ses genoux ou son dos. Non, vous voyez il y a des ombres aussi, donc elle est intégralement dans chaque photo, même si on ne voit presque rien. Moi je suis très émue par cette photo où elle plonge dans l'eau et on ne voit plus que ses cheveux qui sont comme des algues qui se mettent à flotter dans l'eau et puis elle qui se met à flotter dans l'eau complètement en suspension comme ça.